Alors pour commencer, nous allons mélanger de l'eau. La levure que nous allons diluer. Je préfère faire ça parce que je trouve que c'est plus simple. Parce qu'en mettant ça, en branchant directement la machine, je crains que la levure ne soit pas complètement dissuée. Je rajoute le yaourt, l'huile, le sucre, la farine et je mets le sel au-dessus parce que le sel ne doit pas être en contact direct avec la levure boulangère. Sinon... Maintenant que la pâte est prête, on l'enlève. Une grande consistance de la pâte. Maintenant, je vais former une boule. Alors s'il faut faire ça à la main, vous aurez environ besoin de 10 minutes de temps de pétrissage. Et ce sera tout. Alors j'utilise la farine. C'est vrai que j'ai mis un peu beaucoup. Mais j'utilise la farine parce que je ne veux pas qu'elle colle. Bon... C'est plus pratique en fait. Alors, je forme une boule. À présent, je mets un peu d'huile dans un récipient. Et puis, je laisse la pâte reposer pendant une heure. Après une heure de temps, la pâte a bien levé. Maintenant, il faut la dégazer et former les boules de pain. J'ai déjà fait préchauffer le four à 180 degrés. Bon, maintenant, ça dépend du four de chacun. Toujours est-il qu'il faut surveiller la cuisson. Alors, si vous avez une balance, Vous pouvez mesurer la pâte afin que chaque pâton ait à peu près la même proportion. Malheureusement, la balance est en pâle. A présent, on replie la pâte sur elle-même. Et on est de côté. Malheureusement, la balance est en pâle. Maintenant, vous donnez la forme de vos pâtons. Vous donnez à vos pâtons la forme de pain que vous voulez. Je veux que mes pains soient légèrement ovales. Donc, je vais les façonner de cette façon. Parce que j'aimerais qu'ils soient légèrement ovales. Je vais dire à peu. Tout va bien. Cette pâte... C'est l'approuille. A présent, j'incise les bouts de pain. Sous-titrage ST' 501 ... 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